De ces bus qui ont transporté plutôt des partisans des frères musulmans ne subsisteront que des carcasses calcinées. Ils se rendaient en banlieue du Caire, au siège de la confrérie islamiste sur la colline du Moqatam, la même où des manifestants de l'opposition s'étaient donné rendez-vous. Des heurts ont rapidement éclaté, faisant une quarantaine de blessés dans les deux camps, en majorité atteints par des jets de pierre au visage. Les opposants, estimés à environ 3000 personnes, ont ensuite cherché à forcer le cordon de sécurité qui protège le siège de la confrérie islamiste. La police anti-émeute est alors intervenue en usant de gaz lacrymogène. Les manifestants continuent à reprocher au président égyptien Mohamed Morsi d'avoir trahi la révolution, de vouloir monopoliser le pouvoir et d'être encore sous l'emprise de Mohamed Badi, le guide suprême des frères musulmans. D'autres locaux, leurs appartenants, ont été pris pour cible. A Manial, un quartier du Caire, mais aussi à Mahala, dans le delta du Nil. En tout, une trentaine de représentations de la confrérie islamiste ont été attaquées depuis juin 2012.